bonjour donc vidéo pour la pratique du matin je m'installe pour une petite méditation vous avez parlé de joie son joie assise son zen donc la posture assise de méditation qu'elle soit confortable bien placer la colonne droite les épaules basses ouvrir le thorax les jambes croisées ça peut être comme ça confortable en tous les cas et bien calé ça dépend de la souplesse des hanches votre assise donc voilà pour la méditation je vais pas la faire parce que ça prendrait du temps mais au moins les mouvements pour voir que c'est assez rapide à mettre en oeuvre tant qu'on se centre salut les parties l'inspire expire on détend tout le côté on nous inspire expire inspire croisez les doigts ouvrez la cage thoracique la gorge expire doucement se penche au niveau on libère les épaules inspire à nouveau on ouvre expire et là on sent bien son assise la colonne est lancée vers le ciel si besoin le refait une deuxième fois et ensuite main gauche sur main droite pousse en contact somme tout chic les trois respirations de nettoyage alors on se déranger et on déranger un peu en moment freezing les autres on récupère un peu comme ça on fait un petit peu en vexpansion où on fait un petit peu en même temps je pense que le référent pas avoir un petit peu en vingt-dessous le coupure..." tous les autres Je reprends une respiration calme, je pose ici le corps et l'esprit. Anapanasati, concentration et observation de la respiration. Inspire l'air frais, l'abdomen se gonfle, les côtes s'écartent, expire l'air plus chaud, l'abdomen se dégonfle, les côtes s'abaissent. Je suis ici et maintenant avec ma respiration. On prend le temps d'observer les inspires, les expires, le temps qu'il vous est nécessaire. A chaque inspire, le corps se gonfle d'énergie. Expire, tout se relâche. Je me laisse aller les tensions. On termine par un salut. Toujours main au cœur, Kyoshin, la chambre. Et ensuite, on va concentrer ces belles énergies en frottant les paumes de main à gauche, puis à droite. On applique cette énergie sur les yeux, le sommet du crâne, les côtés, la base du crâne, la nuque. Là, on étire les trapèzes. On balaye les épaules jusqu'à les bras, les doigts. Et à nouveau, on frotte. Pour cette fois-ci, appliquez cette énergie sur l'abdomen, en bassant bien par ta jaune. On lisse le méridien ceinture, on frotte les reins, les bas du dos, l'énergie Yohan ancestrale, les hanches, les genoux. Et là, on est prêt. J'enlève le coussin. Pour commencer, nos étirements. Le matin, c'est doucement avec le corps. On peut frotter les rotules et des étirements. On y va doucement. On délace les jambes. Donc, là, du coup, la petite méditation, ça peut prendre cinq minutes. Ça dépend de votre besoin. Et là, on commence par les orteils. Voilà. Vous voyez, j'y pense, à votre assise. Là, il faut pouvoir être à l'aise sans mettre le dos en tension. D'avoir une assise, vous mettez les mains de chaque côté des hanches. Vous poussez, vous soulevez le bassin, vous placez bien. Et le dos droit. Alors, si ça engage trop de muscles, n'hésitez pas à rouler le tapis ici pour vous faire un petit maintien. Ou alors, carrément, le coussin de méditation. Pas de problème avec ça. On joint les pieds. Donc, bien assis, justement. Et là, on prend le temps. Inspire. Expire. Donc, c'est l'abdomen qui va s'approcher des jambes. En premier, vous allongez la colonne vers le haut. Et après, vous essayez d'attraper là où ça veut bien. Les pieds sont collés. Pointez en premier. Et au fur et à mesure, inspire. Expire. Je descends un peu plus. Inspire. Expire. Et à nouveau, inspire. Expire. C'est. Et ensuite, les pieds flexent. D'autres pieds vers le ciel. On croise les doigts. Même chose, même principe. Prenez le temps. Inspire. Expire. Donc, là où ça veut bien, suivant votre condition, on respecte le corps. Bon. Bien avec la respiration, c'est le plus important. Inspire. Expire. Ok. On met le pied gauche à côté du genou droit. On se grandit. Toujours cette histoire de colonne bien droite. On se grandit. On peut commencer comme ça pour se placer. On prend, on tient le genou ici. Je place ma main derrière qui va être un pilier pour avoir le dos droit. Le regard qui va derrière. Et après, on passe le bras. Inspire douce. J'échique. J'échique. Expire. J'échique, la retenue de respiration énergétique. Périné, c'est les langues au palais. Je retiens ma respiration. Une, deux secondes. Ça vous appartient que ce soit confort. Et expire. On relâche. Ça concentre l'énergie et ça la diffuse ensuite. Le pied devant, pour bien stabiliser le bassin, il est flex. On change. Pied droit, genou droit. Je me place d'abord. Ouvrez bien la ligne des épaules, le thorax. Je place mon bras. Inspire douce. Expire. Je reviens doucement. Et on change. Et cette fois, on met le pied au plus près. Là, vous pouvez, c'est-à-dire entre le pelvis et le genou. Normalement, au plus près des fesses. Pareil, je prends le temps de me placer. Et inspire. J'échique. Expire. Je reviens. On change. Pied droit. On se place. La main droite qui fait le pilier derrière. Et inspire douce. Expire. On revient. Je rassemble les pieds. Pareil, placez bien votre assise, le dos droit. C'est ça qui compte. Au mieux, vous pouvez balancer un petit peu pour relâcher. Donc, dos bien droit, épaules basses. Tête dans le ciel. Vous pouvez un petit peu faire le papillon pour relâcher. Et observez. Prenez le temps ici. Vous êtes bien dans votre assise. Le dos bien droit. Respiration calme. par l'abdomen, par l'abdomen, par taille jaune. Et doucement. Doucement. Et au fur et à mesure de vos inspires et expire, je descends un peu plus. Inspire, expire. Même si c'est millimètre par millimètre. Ce qui compte, c'est que vous travaillez. Vous observez le corps dans la respiration. Et inspire, remonte. On ouvre d'ici, indirectement. Le pied sur la gauche. Pied gauche à gauche. Placez bien votre assise, encore une fois. On peut mettre la main sur la hanche ici. Dans un complet relâchement, je l'amène. Alors, ça fait tourner, là, on ne voit pas le pied. Vous laissez faire, en fait. Et ça va relâcher et travailler la hanche. Dans son assouplissement, en fait. Vous amenez la hanche près du pied de devant. Et avec le mouvement de la main. Ça n'engage pas de muscles, je veux dire, dans les jambes. C'est tout dans le relâchement. Donc, bien placer votre jambe, le pied flex. Et pareil, on y va doucement. Inspire, expire, je pose la main. Et l'autre ici, elle va participer à l'étirement. Vous pouvez aller doucement et vous la regarder. Parce que c'est dans cette ligne-là. Si la jambe, elle est trop devant, restez dans la ligne de votre colonne. Qu'elle n'aille pas faire ça, en fait. Donc, vous restez dans la ligne de vos épaules. Et vous posez la main. D'accord ? Et on y va doucement. Au fur et à mesure aussi, inspire, expire. Je pose le coude, par exemple. Inspire, expire. Je descends un peu plus. Et je regarde la main. Inspire, expire. Inspire, expire. Et toujours regarder le ciel pour ouvrir la ligne des épaules. Vraiment. Et sentir, bien sûr, c'est là que ça travaille. C'est là que se passe l'ouverture. Ça va étirer au niveau de la hanche, du côté des muscles intercostaux. Et le carré des lombes derrière aussi. Donc, c'est très très bon. Inspire, en regardant la main. Expire, relâche. Là, je vais me tourner. Je tourne la jambe ici. Je pose mes mains de chaque côté du genou plié. Pour soulever le bassin. Ouvrez un peu, si c'est possible, ici, le pied. Je prends le temps. Soulève le bassin. Je le laisse se reposer. Je suis sur une fesse. Inspire, je me grandis. Expire. Le regard qui va aller de l'autre côté. Côté genou plié. Cherchez le pied derrière. Inspire. Expire. Vous allez sentir l'étirement ici, dans l'anis. Il se passe plein de choses ici. Inspire, douce. J'échis. Et expire. Je reviens. Je reviens par le milieu. Je ramène ce pied. On repasse par le papillon. Et j'ouvre de l'autre côté. Donc, le pied droit, cette fois. Pareil, je prends le temps de me placer. De rouler la hanche, ici, pour l'assouplir. Voilà, le temps qu'il vous faut. Pour y aller doucement avec le corps. On replace bien l'assise. À peu près les genoux sur une même ligne, si possible. Et le pelvis bien devant. On ouvre. Inspire. Expire. Je pose une main. Prenez le temps de relâcher les tissus. Inspire. Inspire. Expire. Le coude. Je pose. Inspire. Expire. Je descends un peu plus. Inspire. Expire. Je tire le bras vers la jambe. Et inspire. Expire. Si c'est possible. Vers le pied. Et respirez dans la zone qui est étirée. Relâchez avec vos expirations. On regarde toujours le ciel. On va regarder la main. Inspire pour revenir dans cette ligne. Expire. Relâchez tout. Et là, je me tourne. Donc, la jambe est étendue derrière. Le pied est sur le côté. Celui-ci. J'ouvre un petit peu ici, si c'est possible. Sinon, simplement, je le place mes deux mains de chaque côté du genou. Je soulève le bassin. Et je le laisse descendre et se placer. Inspire. On se grandit. Expire. Le regard va aller derrière chercher le pied. Expire. Inspire douce. Et j'échis. Expire. Je reviens doucement. On revient là. Donc, normalement, là, vous êtes prêts pour vous placer en écart. Si vous avez le temps, le matin, vous pouvez le travailler comme ça. Donc, les mains, je les place derrière. J'avance mon bassin. Et bien sûr, ça va travailler ici. Peut-être même derrière. Et simplement, si vous ne voulez pas au moins travailler l'écart complet, mais vous placez et vous faites votre ligne des épaules. Vraiment, ici, bien droit et droite, gauche. Ça va travailler, assouplir le carré des lombes qui, souvent, est bloqué. Donc, toujours en vous grandissant. Sinon, vous rapprochez les jambes. Il faut que vous puissiez être droit et allongé vers le ciel. Dans votre assise. Et de balancer, comme ça, pour relâcher vraiment le bassin. Et le bas du dos. Et le bas du dos. Toujours avec une bonne respiration. Pour ceux qui veulent aller plus loin, inspire. Et même exercice. Ça a été préparé avant. Expire. 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 On regarde le ciel. On respire ici. Inspire. Remonte. Expire. On relâche la colonne bien droite au milieu. Et inspire. Expire. 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 On va vers la jambe. Et inspire. En regardant la main doucement, je reviens dans ma ligne. Expire. On détend. Je ramène les jambes. On peut refermer ici. On a travaillé en ouverture. On referme. On relâche tout ici. Quelques respirations profondes. Et mouvements antagonistes. Je vais ouvrir les pieds. Vraiment un peu plus large. Au moins largeur du tapis. Les mains derrière en appui. Et je vais descendre un genou. Je maintiens cette jambe-là. Donc là où ça veut bien. Suivant la souplesse des hanches de chacun. Ça descendra plus ou moins. Mais c'est ok. Je le descends. On le sent. Ça va travailler là. Justement. C'est souhaité. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. 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 Et je reviens. On est à 18 minutes. Donc je vais arrêter là. Pour cette première vidéo. Si vous avez le temps. Je fais la deuxième. Je fais la suite. A tout de suite. Je vous laisse. 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 Sous-titrage ST' 501